et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de battle brosers on se retrouve tranquillement suite à notre dernier combat et je crois qu'on était retourné à crume horn mais il me semble qu'on n'avait pas de contrat on était un petit peu à la fraîche on est terminé une bataille contre des brigands qui avaient la bonne idée de nous attaquer ça nous avait refait des fonds et en plus des niveaux alors on a dolgar qui a pris un niveau c'est parti regardons un peu ce qu'il a eu de la fatigue pourquoi pas de la résolution c'est pas mal un petit peu de combat en mêlée parce que je me souviens qu'il en a quand même raté pas mal au niveau des percs on va prendre l'étudiant comme d'up pour les premiers ici on a damned qui est level 5 ça commence à ressembler à quelque chose un peu de résolution un peu d'initiative il est censé être lent on va pas lui mettre trop d'initiative j'aimerais bien lui mettre un peu de défense en mêlée mais il a fait qu'un 2 donc on va lui mettre de l'attaque en mêlée plutôt et au niveau des percs qu'est ce qu'on a de beau alors on peut lui mettre un truc mettre de la lance qu'est ce que ça fait 25% de fatigue en moins le mur de lance n'est plus désactivé dès qu'un opposant arrive à passer ça c'est cool alors à la place ça fait quoi ça continue de faire des attaques gratuites sur tous les opposants qui essayent d'entrer dans la zone de contrôle pas mal et le spétum n'a plus de pénalité pour attaquer les ennemis directement adjacent donc j'imagine que ça doit être un type de lance le spétum qu'on n'a pas encore vu pourquoi pas pourquoi pas qu'est ce qu'on a de beau rotation sinon brownie ça lui donnerait plus de fatigue puisque ça réduirait la fatigue de ses comment il m'a pas dit s'il voulait garder sa lance mais je pense qu'on va quand même prendre spear mastery parce que c'est quand même classe un lancier avec spear mastery alors on a choc le paysan qui doit reprendre son arbalète d'ailleurs oui donc j'en profiter pour rééquiper les gens en speed avant d'oublier puis de se retrouver dans la merde en combat ok donc du coup à toi choc alors choc un peu plus de résolution ça serait pas mal un peu plus de tir aussi c'est pas un mal et si tu étais plus rapide ce serait cool à choc regarder en speed parce que j'avais des noms à donner et on va donc faire ça tout de suite donner ça à choc alors qu'est ce qu'on m'a proposé ah oui mais les gens veulent cultistes ou avoir une épée à deux mains du coup c'est pas tout de suite quoi bah du coup je suis désolé le choc va rester de choc pour l'instant c'est pas très grave il sera étudiant comme d'hab bah au niveau des armes on est bien pof 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 ok parfait bon ça me paraît bien alors est-ce qu'on pourrait pas ouais on pourrait prendre ce truc là pour le filer à dolgar quand pour s'éventuellement rencontrer des morts vivants mais le problème c'est que c'est tout pété du coup ça m'emmerde un peu de lui donner ça très très clairement ça m'emmerde un peu donc pour l'instant on va faire 100 alors ça c'est une tag oui ça c'est des armes des c'est des armes des gobelins j'ai pas regardé si ça c'était mieux au final 25 40 30 50 ouais non c'est moins c'est moins efficace que notre notre arc qu'on a pour l'instant donc ok ok très bien donc on va aller ah crimhorn ah carrément on traverse la montagne parfait donc on a réussi à récupérer un peu de sous du coup c'est pas si mal alors on a toujours l'objectif d'avoir 2000 couronnes mais c'est pas à se pas gagner vu comme on galère avec nos contrôles sur ces derniers temps au niveau des blessures on a encore quelques blessures au niveau des réparations on est plutôt bien bon ici ils ont pas encore réussi à réparer leurs ruines et on va arriver il va faire nuit donc on va camper du coup ça aidera à guérir ceux qui doivent se guérir allez c'est bon on est arrivé voilà ah il y a un contrat qu'on avait déjà vu a priori euh... ah il y a des gens qui ont été perdus en mer du coup euh... alors moins de recrues au niveau de l'équipement rien de ouf au niveau de ce qu'on peut vendre ah on est un petit peu dans le mal au niveau de nourriture ah non on a un petit peu de champignons par là si on pouvait ranger ça ce serait cool voilà parfait alors le lutte euh... vous m'avez dit qu'il servait à rien du coup euh... bah du coup on essaiera de le vendre alors il vaut 120 donc on essaiera peut-être de le vendre à un endroit un peu plus intéressant mais pour l'instant euh... voilà à part se casser facilement euh... parce qu'il a que 2 de résistance euh... il est pas très très utile quoi c'est dommage ça aurait été fun un peu de... un petit peu de... comment... de musique pour mettre du moral on va vendre les tunics là qui nous servent à rien qui prennent de la place et on a pas grand chose de plus à faire alors le contrat c'était quoi ? euh... ah oui on devait aller à d'une kettle pour 600 couronne alors on va revérifier... ah merde qu'est-ce qu'il se passe ? j'ai même pas eu le temps de mettre pause on a Chuck et Papillot qui euh... se font un bras de fer et euh... visiblement euh... ils sont euh... plutôt euh... plutôt contents très très bien et du coup ils sont tous les deux dans un good spirit parfait donc je vais mettre pause moi euh... d'une quintal d'une quintal il me semble que c'était très très loin c'est genre un truc euh... à l'autre bout du monde ouais c'est ça c'est à l'autre bout du monde après pourquoi pas est-ce que c'est une grosse ville ? non c'est pas une grosse ville donc il y aurait moyen d'avoir des... il y aurait moyen d'avoir ce qu'il faut est-ce qu'on a assez de bouffe pour y aller ? on a de la bouffe pour 3 jours on a de la thune pour 3 jours donc on peut se permettre de prendre ce contrat 600 couronne ça va nous en coûter 300 pour y aller c'est relativement rentable on va le prendre euh... et du coup... en plus c'est un truc qu'on peut y aller on peut y aller à la main hein tranquille sans problème donc on va retourner là-bas à Sandwatch enfin on va d'abord essayer d'aller par là-bas tiens on va voir quel chemin ils prennent est-ce qu'ils prennent la route ou est-ce qu'il y a un moyen quelconque de traverser ces montagnes peut-être par là on va regarder ce que nous propose le jeu alors... ah il y a des traces ici des traces qu'ont l'air d'aller par là-bas donc ça nous concerne pas ok on part dans la... on part dans la... dans la nature pas de problème on va peut-être tomber sur des trucs donc il y a toujours ce machin d'hérétique là mais euh... quelque chose m'a dit que ça sent vraiment pas bon d'y aller je sais pas trop si ces machins là faut les écraser ou pas si ça donne des indices peut-être sur le... le combat final ou... dites-moi si vous savez est-ce que c'est rentable d'aller le raider en fait ou est-ce que si on le laisse et bah on le laisse et puis bah tant pis quoi alors ici on a une mine de sel ça peut être intéressant bon on a pas vraiment de quoi investir malheureusement mais ça peut être intéressant alors où est-ce qu'il passe ? carrément euh... carrément dans les montagnes comme ça ok pourquoi pas alors du coup je pense qu'on va mettre moins de deux jours pour y aller qu'on a traversé comme des bourrins comme des bourrins les montagnes on a pas peur bon on va quand même vachement moins vite dedans mais... bon du coup euh... il fait nuit ça sert à rien de perdre du temps à s'arrêter de toute façon on y repassera peut-être au retour pour euh... voir si on peut avoir du sel euh... à prix intéressant Widowmaker ah ils sont en train de poursuivre des direwolves ok est-ce qu'on peut aller les aider ? ah on peut carrément les aider en fait ah c'est cool ça on va voir on va voir peut-être que ça nous donnera un peu de renommée ou de possibilité alors du coup euh... ok on voit on voit que ça se passe par là-bas mais on en sait pas beaucoup plus donc on va essayer d'avancer un peu il se passe des trucs hein allez les gars chargés ah c'est plutôt bien fait hein on arrive pendant le combat et tout un peu euh... un peu à la fin quoi enfin pas forcément à la fin mais on vient filer un coup de main on arrive sur le bord de la map on se précipite c'est plutôt sympa ah voilà une utilisation intéressante du... du filet l'empêcher qu'il s'enfuit tiens ok il y a un chien et un direwolf ici non je suis né devant ce con je vais m'en douter un peu je sais pas si on va pouvoir mettre un coup hein parce qu'ils ont l'air d'être quand même plutôt euh... plutôt bien équipés les mecs ah son filet s'est élevé bon après ils ratent des coups donc euh... on va peut-être avoir moyen de faire des trucs on va s'avancer ok ils ont un autre chien un archer il se traîne lui c'est un peu le drame on va le faire faire le tour là il faudrait qu'on cache les arbres visiblement il y a une saloperie toujours par là on va se mettre là et là je peux peut-être lui tirer dessus 22% de chance on va tenter parfait on va aussi relâcher le chien hop là ok du coup on va venir se foutre devant bien sûr dommage c'était peut-être pas une bonne idée du coup ici on va charger toi tu peux peut-être venir te mettre là et du coup tirer sans malus c'est bizarre que l'arme ne soit pas cachée là je pense pas que toucher à la caméra level changera grand chose non ? bon on a réussi à mettre un petit carreau d'arbalète c'est toujours ça de pris non on les poursuit de toute façon si on prend des coups c'est pas nous ok parfait très bien bon on a gagné rien du tout et on a looté rien du tout en même temps c'est pas comme si on avait fait grand chose bon ça fait pas grand chose au final je sais pas si on peut leur parler non on voit qu'ils ont été embauchés par Freydorf Freydorf qui est où ? il ne peut pas être trop trop loin non plus si c'est carrément loin d'accord ok ils ont poursuivi les Voyeur Wolf jusqu'ici et ben pourquoi pas nous du coup on va reprendre notre chemin ils vont même pas chercher leur récompense ils vont peut-être penser leur plaie par là même s'ils ont pas l'air d'avoir trop trop souffert c'est marrant de tomber du coup sur des petites bandes de mercenaires comme ça alors ok parfait ça nous a coûté que 100 de venir c'est nickel alors et on récupère 600 couronne parfait on va aller voir un petit peu ce qu'il y a dans cette ville alors c'est la saison de la chasse parfait donc on va pouvoir acheter de la bouffe probablement et il y a des villageois terrifiés ok ils ont quoi ? un Fletcher ok pourquoi pas oh putain il y a du heavy crossbow là c'est carrément pas dans nos moyens mais ça pourrait être cool alors au niveau machin on a du bois de qualité ah oui on a de la venaison qui est vraiment pas cher 61 contre 95 ce qui est très très appréciable du coup si on arrive à devenir pote avec eux ouah ça c'est top aussi 39 contre 60 si on arrive à faire leur quête qu'il y a moins que ça soit intéressant alors on a deux crânes donc vous m'avez signalé j'avais vu que les crânes bougeaient mais j'avais jamais trop fait attention et comme vous me l'avez dit ça joue sur la difficulté en fait alors donc on marche dans la ville jusqu'à ce qu'on chope quelqu'un et qu'on lui demande s'il y a des choses intéressantes alors il nous dit qu'il y a les Houhours ça le fait rire très très bien d'accord très bien il y a aussi Eugène il nous demande si on est les mercenaires ok très bien a priori Eugène a parlé de nous très... ok donc bon lui il est envoyé pour nettoyer les écuries et éventuellement s'il nous voyait nous envoyer vers Eugène donc du coup on va aller voir Eugène il a une bonne tête Eugène alors qu'est-ce qu'il nous dit ? alors il nous dit qu'il y a des fantômes donc les paysans n'arrêtent pas de l'emmerder avec des histoires de fantômes et de gobelins ok on a donc un petit cimetière à nettoyer 670 couronne on prend la crypte du Chir ouais on prend on va faire ça si on arrive à faire en sorte qu'il ne soit plus trop trop effrayé il y a moins que ce soit rentable alors elle est où ? elle est toute là-bas la crypte du Chir bon bah allons-y il y a une route donc c'est pas trop trop gênant au niveau guérison ça y est ils sont guéris nos gens ? oui ils sont guéris c'est parfait on a du coup on va peut-être pour le coup quand même vu qu'on est un peu large en... en équipement on va filer ça à lui alors lui il a une dague et il a sa hache ouais ça le fait ça le fait ça le fait donc on va utiliser un petit peu pour réparer ça mais si jamais il y a des morts vivants ça c'est beaucoup plus efficace comme arme il y a des dire wolf ici un de nouveau mais pour l'instant ça nous intéresse pas alors on entend des cris et on tombe sur des natchezers ok très bien donc on peut pas voir ce qu'on est en train d'affronter mais on y va on est pas là pour glander de toute façon par contre on a vu que ces trucs là il fallait absolument les empêcher de bouffer des cadavres donc on va essayer de faire en sorte que putain ils sont combien ? oulala la vache putain donc on en voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en avait 3 qu'on ne voyait pas et pour l'instant on peut moyennement leur tirer dessus si on peut tenter de lui tirer dessus à lui on va rater très très bien euh ce serait pas mal qu'on avance un petit peu vu qu'il joue devant on va se placer ici et faire un mur de pique euh toi tu vas attendre un peu également toi tu vas te placer ici faire un mur de pique toi tu vas te placer ici faire un mur de pique avec les armes là il y a moyen que ça soit un petit peu plus euh qu'on soit à peu près protégé entre guillemets toi tu vas aller là euh ça sert à rien d'attendre euh toi tu vas avancer alors ici on est un peu exposé quand même ça m'embête donc tu vas aller par là alors ici donc lui il est bloqué par cette espèce de saloperie et lui il est bloqué par l'autre saloperie super donc en fait on peut tirer sur personne malheureusement et j'imagine que lui ça va être pareil beaucoup trop d'armes dans le coin putain ils sont tellement nombreux on va être obligé de les buter euh assez vite je pense ah il y en a qui reculent donc le mur de pique fait le taf ok toi viens ici malheureusement tu pourras pas tirer ici par contre 60% de chance on va prendre oh putain on rate quoi euh bah toi écoute tu vas refaire un mur de pique et tu vas patienter de voir un peu ce qu'il se passe 37% de chance ah il y arrive bon par contre du coup il y a des gens qui vont pouvoir bouffer son cadavre et ça c'est un peu triste toi t'as pas joué encore hein non t'as pas joué alors en fait on il peut pas avancer là ici et ici il y a des arbres ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on fasse le tour euh bah toi tu vas mettre un petit coup là un petit coup là toi tu vas avancer ici et faire un mur de bouclier euh toi du coup ce serait presque intéressant que tu ailles là mais alors euh il va avoir un malus si je l'envoie là quoi qu'il y a lui encore qui peut bouger donc toi tu vas aller là et lui alors il peut pas aller là Dame Ned dommage 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 très très dommage ça il peut pas aller ici parce qu'il y a des arbres il peut pas aller ici parce qu'il y a des arbres ça coûte très très cher de se déplacer dans cette forêt donc ils vont bouffer ce cadavre là très très clairement euh je sais pas trop en fait s'ils vont se concentrer sur lui ou s'ils vont essayer de faire le tour ou se concentrer là du coup j'ai pas forcément envie de trop me barrer avec lui donc pour l'instant on va faire un truc du genre ah il bouffe pas le cadavre il va falloir une compétence et il a pas suffisamment de il a pas suffisamment ce qu'il faut ok visiblement ils sont plutôt en mode en mode contournement par là haut bon on va envoyer lui oh putain même là il peut pas tirer quoi bah ici du coup voilà parfait ça euh toi du coup tu peux aller ici peut-être tirer sur celui-là oh putain 68% de chance il rate encore quoi c'est impressionnant toi tu vas attendre un peu histoire que la première ligne se bouge non je peux pas aller là-bas ah mais je peux aller là très très bien ça c'est cool ici on va mettre quelques petits coups de lance voilà parfait toi tu peux aller là mais du coup tu pourras pas taper d'un autre côté il y a lui qui va être exposé donc tu vas aller par là et tu vas attendre et toi tu vas mettre un petit coup de fourche sur sa tronche parfait ici on va essayer de le finir et on va avancer un peu risqué hein il est un peu tout seul mais si je vais là je pourrais pas tirer mais en même temps il faut du soutien ah lui il s'enfuit c'est cool parce que sinon je pense qu'il aurait bouffé bouffé le cadavre alors toi tu vas rester par là pour soutenir un petit peu copain voilà alors toi il faut que tu recharges et du coup tu peux tirer sur lui et le terminer mais il est déjà en train de s'enfuir ça embête un peu en même temps tu peux pas faire grand chose d'autre le problème c'est que lui va s'enfuir si je le tue à tous les coups lui va bouger dessus agit dans 9 tours quoi que non j'aurais avancé je vais quand même tenter de le tuer voilà parfait ici du coup je vais essayer de il a plus de zone de contrôle lui hein du coup vu qu'il est ah mais on est coincé parce qu'il y a des arbres ici aussi c'est ouf et si je fais ça je pourrais pas avancer sur lui du coup on va essayer de le finir allez 37% de chance ça rate là un bon gros coup de hache des familles il y a rien de tel et tu vas commencer du coup à avancer alors ici on a Dolgar qui va descendre et tenter de mettre un petit coup de lance dans le coin toi tu vas monter par là mais tu peux de toute façon pas taper ici on peut essayer de taper sur celui là c'est pas mal bon notre équipement résiste quand même hein ça fait plutôt plaisir ah commence à souffrir on a réussi à les empêcher de se de bouffer des gens et ça c'est cool ici on va relâcher le petit chien on fait tout le tour forcément bah eux ils vont plus servir à grand chose au final étant donné qu'ils sont ils peuvent pas vraiment tirer avec tous les trucs qui couvrent le terrain quoi toi est-ce que tu peux aller par là bas putain mais il faut faire un tour énorme quoi c'est ouf bah du coup si tu peux pas aller plus loin attends hein j'ai envie de te dire pareil ici on va essayer d'aller le contourner ici est-ce qu'on peut le toucher on peut le toucher on le rate malheureusement ici je peux pas avancer étant donné que il a sa zone de contrôle qui me coince ici par contre on peut mettre un petit coup avec Dolgar de nouveau qui est malheureusement épuisé les armures commencent à souffrir ok le chien fait le taf ici je peux pas lui tirer dessus on est d'accord je peux pas me placer là je peux complètement coincer bon bah du coup on va passer le tour des fois que on ait une occasion quand même de mettre un tir mais je crois pas trop ici on continue de faire le tour encore un coup voilà bah toi tu peux aller là peut-être tenter un tir sur celui-là parfait ici on va le cerner il s'enfuit c'est nickel allez raté ici on va le terminer on va avancer sur son cadavre au cas où allez en avant on finit le parfait et bah voilà c'est propre tout ça on a gagné plein d'xp on a Gunmar qui prend un petit niveau on a ramassé ouf on a ramassé des couronnes et des couronnes enfin de l'or ancien des pièces d'or ancienne qui coûtent 875 ça fait bien plaise donc on va pas dire qu'on a raidé nous même le le cimetière mais un peu bon on est d'ailleurs Wolf on va dire qu'on s'en fout on rentre ils sont barrés de toute façon dans les montagnes là on va galérer à les rattraper bon une bonne petite mission qui s'est très bien passée ça fait bien plaisir on va aller chercher notre récompense et bah du coup on va probablement avoir acheté un peu de nourriture ah il y a une caravane qui arrive en plus alors on va peut-être pas trop se presser parce que c'est pareil ça va sûrement toucher au prix ça enfin on va aller chercher notre blé ça se clange pas grand chose en même temps voilà 670 couronnes et en plus ils ne sont plus terrifiés parfait alors on va attendre que la caravane de ravitaillement arrive si elle s'arrête là bien sûr si elle continue son chemin c'est pas grave donc le... pas la peine que je bouge hein j'arrête la pause j'arrête la pause et je laisse faire le taf alors est-ce qu'elle s'arrête ? oui parfait alors est-ce qu'ils sont well supply ? ah non elle continue son chemin tant pis oh ils ont été raided du coup je sais pas par qui parce que j'ai rien vu mais c'est pas grave bon bah du coup tant pis c'est un peu la tristesse bon on va quand même prendre un petit peu de nourriture le bois on pourrait l'acheter coûtant le bois de qualité c'est plutôt cool ici on a des chapeaux de chasseurs bon ça donne pas de bonus particulier les bloodjones on en a suffisamment les lances aussi les couteaux pareil le reste n'est pas forcément très intéressant en fait on peut si on pourrait acheter tout coûtant c'est quand même assez rare on pourrait racheter un petit peu de munitions coûtant mais d'abord on va regarder leur contrat alors je suis content que vous soyez confortable mercenaires mais pour ma part absolument pas alors on a eu beaucoup beaucoup de warning qu'un groupe de brigands allait nous attaquer on est un peu short en défense mais pas en couronne est-ce que vous êtes intéressés ? alors 110 couronne d'avance et 450 quand le job est fait on va prendre un peu plus voilà parfait alors on les défend contre contre les attaques du coup on va racheter un petit peu de munitions tout de suite voilà alors je sais pas du tout comment se passe ce genre d'événement ah ok on les voit les brigands sont en vue préparez vous à la bataille et protégez la ville ok alors ils sont où ? ah ils arrivent ok on les a vus en haut là donc ils sont 7 euh non c'est pas ça que je voulais faire je voulais les attaquer voilà many brigands sugs ok donc on a même pas le pouvoir d'archer ça va être du du brigand de base enfin de base en tout cas en attaque au corps à corps oh pas mal ce placement pour une fois là on a un très bon placement on va donc faire un petit mur de pique et attendre alors est-ce que tu peux tirer sur des gens ? ouais avec les arbres ça va être compliqué on va attendre un peu éventuellement voir si d'autres s'approchent très très boisée cette zone alors ici 40% de chance de toucher si on met un tir comme ça 56% de chance c'est pas mal c'est raté ici on va faire un petit mur de pique également alors à nous toi tu peux tirer sur ce monsieur qui s'approche du mauvais côté hop un mur de pique et puis ils ne viendront pas plus près de façon ce tour là pareil pour toi tu vas attendre on peut faire mur de pique et euh on va voir bien très très bien ça donc il a mur de pique lui est-ce qu'on peut voir ? on peut faire les deux mais voilà qui est très intéressant alors un nouveau tour hop là 74% de chance de toucher déjà un mort alors qu'ils sont même pas encore au corps à corps c'est parfait ah là par contre bouclier lui il s'approche il va essayer de nous choper normal hop là mur de pique alors ici on recharge et un petit un tir d'arbalète dans sa tronche alors ici on pourrait aller refermer un peu la ligne par là on va le faire parce que lui clairement il va vouloir foutre la merde hop on va faire un mur de pique ouais en fait il faudrait que j'arrête de faire ça parce que ça consomme de la fatigue pour rien avant qu'il s'approche quoi et ça c'est un peu triste pareil on va faire un mur de pique ici toi tu vas attendre Dolgari va nous refaire un mur de pique alors je sais très bien que ça sert à rien puisqu'ils sont trop loin en fait donc aucun intérêt de le faire en fait ce truc alors ici notre archer qui est prêt on peut commencer à diminuer un peu celui-là voilà parfait mur de pique qui fait le taf le petit coup directement dans l'armure sympa il y a un coup de couteau dans notre épaule quoi alors ici on peut tirer sur celui-là mais on se rate le mur de pique c'est quand même super puissant cette combe quoi c'est ouf toi 45% de chance c'est raté faut vraiment qu'on améliore les capacités de combat de de l'ami malcrise quand même hein parce que bon ils ont pas réussi à s'approcher donc du coup lui pour l'instant il fait rien ici non ici si je bouge je vais vraiment ouvrir un trop gros trou donc on va arrêter on peut pas refaire de mur de pique malheureusement ah lui va s'enfuir dommage du coup on pourrait relâcher le chien mais ça m'embête on va attendre au moins un tour bouclier tant pis ah oui j'aurais pu casser son bouclier tiens c'est pas faux plutôt que rater on va commencer à avancer ici hop et mettre quelques petits coups ici pareil on va largement gérer ses péons ici il faut qu'on commence à poursuivre l'autre là là on peut mettre un petit coup de fourche sur sa tronche commencer à aller par là rater erreur raté ok très bien ici est ce que je ne casserais pas son bouclier voilà ah il a repris son moral lui intéressant ça va on arrive plutôt bien à gérer bon par contre là au niveau des tirs on va aller se mettre par ici je peux faire ça mais je ne peux pas relâcher le chien en même temps il n'y a plus personne qui s'enfuit donc relâcher le chien n'est pas forcément une priorité voilà parfait on va aller par là du coup toi viens ici ah ouais mais du coup il ne peut pas recharger alors là on va pouvoir mettre un petit coup de lance et un autre petit coup de lance un petit coup de lance et un autre coup de lance raté ici on le termine on va se rapprocher là parce que lui il est en train de s'enfuir pour lui mettre une zone de contrôle en plus ici on ne peut pas aller plus loin ah ouais non il y a des arbres encore là qui nous bloquent toi tu peux aller là et mettre un petit coup de fourche non non on va le poursuivre jusqu'au bout alors pas à coup d'armes de tir on va lâcher le chien par contre tiens pourquoi il va par là je ne sais pas on va lui mettre un maximum de zone de contrôle ou encore qu'on peut même tenter de lui taper tout de suite dessus parfait on a gunmar bah kawik a un niveau j'ai oublié de faire son niveau je crois alors au niveau loot on ramasse des couronnes un petit peu de supply un petit peu d'outils un petit peu de munitions de l'équipement un peu pour ave très très bien voilà qui est très intéressant alors gunmar lampaleur nous demande si on va bien bah on n'est pas sûr et on répond simplement qu'il est temps d'aller voir Eugène ok bah je pense qu'on va plutôt bien on va faire les niveaux parce que du coup j'ai oublié la dernière fois ça serait un peu dommage alors on a dolgar qui a niveau qu'est ce que tu as pris de beau dolgar ? tir non ils ont du mal à avoir des points là c'est un peu dommage donc on va prendre de la vie et de la fatigue en attendant et puis un petit peu d'attaque en mêlée au niveau des compétences on pourra déployer recover ouais adrénaline donc ça ça nous permet de jouer avant les autres backs and belt ah oui c'est vrai que si je mets des trucs là ça a un effet sur la fatigue ah oui complètement ah oui oui complètement ah bah du coup on va prendre ça il faudrait que je le prenne pour tout le monde ça parce que la vache ah bah oui mais on met notre initiative et notre fatigue vraiment direct quoi intéressant malcris la trouille ah mais ouais mais c'est vrai qu'il était fait pour être à distance lui c'est pour ça qu'il galère à taper en mêlée euh bon bah en attendant on va lui prendre un petit peu d'initiative et de fatigue et au niveau des compétences bah je pense qu'on va lui prendre fast adaptation parce que si jamais on le transforme en tireur ce sera utile et en attendant même avec sa hache 8% de chance de toucher quand il rate c'est quand même rentable et donc gunmar gunmar l'empaleur pareil pas de bon jeu pour taper donc on va rester sur du classique un peu de fatigue un peu d'initiative et de résolution et du coup on va aussi lui prendre bags and belt nickel surtout que lui je crois que bah non il a vraiment pas beaucoup de fatigue lui pourtant il a pas de blessure ah mais il est fat c'est vrai il a un gros bide l'ami gunmar alors on récupère des couronnes alors qu'est ce qu'ils nous disent euh vous avez réussi à protéger la ville juste comme vous l'aviez promis je suis impressionné très impressionné et du coup il nous file du blé et en plus du coup ah on a même pas ce qu'il faut pour notre truc c'est dommage euh bon j'imagine qu'ils doivent nous kiffer du coup ouais on peut acheter du bois à un prix très très intéressant on va le faire je crois que c'est la première fois qu'on peut acheter des munitions aussi à un prix plus bas que la normale euh ici ils nous vendent ça combien ? 121, regarde ce que je me doutais c'est étrange parce que les bâtiments spécialisés on pourra s'attendre à ce qu'ils vendent les trucs moins cher euh et pourtant c'est pas du tout le cas donc euh pourquoi pas alors est-ce que ça vaut le coup de leur prendre ? ça non un peu de medical supply c'est pareil c'est rare qu'on les vaut aussi peu cher on va les prendre au niveau du reste franchement non on pourra leur vendre une petite lance là parce qu'on en a foison des lances ah on pourrait vendre ça pour 924 ça on va essayer de voir si dans une grande ville on peut pas le vendre plus cher ouais encore que bon non on va le vendre 924 ça va nous faire notre notre objectif parfait c'était finalement rentable cette petite excursion alors on a la possibilité d'aller à Rochendorf ou alors de continuer là-bas mais je pense qu'on va retourner du côté de Wolfeind où il y avait du sel oui j'avais pas vu mais ils ont deux Lumber Camp en fait c'est pour ça que c'est aussi peu cher il faudra essayer de s'en souvenir que Duncan Toll il y a moyen de faire des trucs ah et puis j'avais pas du tout vu mais l'épisode est trop long enfin en tout cas suffisamment long du coup du coup on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu on va probablement du coup réussir notre ambition lors du prochain épisode et on verra du coup ce que ça nous donne n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous